Bonjour à tous, voilà une dernière vidéo de maths de la semaine avant de cours de vendredi. Donc le but c'est de prouver qu'une application que je vous donne là, l'application F, est un projecteur et de le caractériser. Donc ce qu'on appelle caractériser un projecteur, c'est-à-dire que c'est une projection sur quel espace par rapport à quel espace. Donc je vous l'ai dit, on va souvent se placer pour ce genre d'exo dans des R3. Alors comme on peut changer et se placer dans un espace de polynôme, je ne vais pas vous mentir, j'ai pris un exo qui existait vraiment dans R3 et j'ai adapté le sujet pour qu'il se traduise dans R2 crochet X. Et on va faire l'exercice de deux façons différentes. Encore une fois, deux méthodes pour le même exo. La première méthode, c'est parce que je vous ai donné... Enfin là, très souvent, ce qu'on va vous donner, ce n'est pas ça, c'est qu'on va vous donner une matrice et vous demander de prouver que l'application linéaire associée à la matrice est une projection. Donc c'est ce que je vais appeler la méthode 1, se ramener au cas matriciel. C'est ce qui va vous arriver le plus souvent. Et ici, je n'avais pas parlé de cas matriciel, donc on peut clairement faire sans. Ce qu'on va faire aussi juste après, je vais le refaire très très vite. Mais se ramener au cas matriciel, c'est... On a une application qui est de R2 dans R2. On veut savoir si c'est un endomorphisme. Par exemple, c'est un projecteur, donc il n'y a pas le choix. Ramener au cas matriciel, c'est de trouver la matrice et de prouver que la matrice A carré est égale à A. C'est comme ça qu'on trouvera que c'est une projection. Donc pour ça, on va voir l'application F et il faut remplir ce qu'il a essayé de prendre sur une base qu'on connaît bien. Donc ce qu'on va essayer de remplir, c'est la matrice dans la base canonique de R2 crochet X de l'application F. Donc cette matrice, elle se remplit clairement en mettant ici du F de 1, puis du F de X, puis du F de X carré en fonction de 1, X et X carré, clairement. Maintenant, il faut calculer ces valeurs-là. Alors F de 1, si on regarde notre application, on sait la calculer quand notre polynome s'écrit AX carré plus BX plus C. On a l'image qui est ici. Donc F de 1, c'est F de AX carré plus BX plus C pour clairement A égale B égale 0 et C égale 1. Donc si je regarde ce que ça se donne derrière, F de 1, ça me fait du 0 moins 1 sur 2 X carré moins 1. Donc ça, ça me fait du moins 1 demi de X carré plus 1 demi. Donc F de 1, ça me ferait du 1 demi en termes constants et du moins 1 demi ici. On va faire la même chose pour F de X, je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc là, clairement, c'est B qui est non nul et A et C qui sont nuls. Donc clairement, comme il n'y a pas de B dans l'expression de F, F de Y vaut 0 et j'ai 3 0 ici. Et par contre, F de X carré, ça revient à prendre A égale 1 et par contre B égale C égale 0. Et donc ça, ça va faire du 1 demi de X carré moins 1 demi. Et donc ça va me faire du moins 1 demi 0, 1 demi. Voilà notre matrice dans la base canalique de cette application F. Donc si maintenant je note A cette matrice, la question c'est est-ce que la matrice A vérifie A carré est égale à A ? Bon, on va voir ça. Je peux effacer tous les calculs pour me lancer vu que la matrice elle est facile à se retenir. C'est du 1, moins 1, moins 1, 1 au point avec 1 demi en facteur. Donc on est reparti. A maintenant vaut la matrice tout simplement 1 demi de 1, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, moins 1, 1. Je vais calculer A carré. Donc A carré, ça va me faire du 1 quart que je vais devoir multiplier par le produit matriciel et qui est là. Donc si vous faites ce calcul-là, ça doit vous donner du 2 ici, du 0, du 2, du moins 2 pardon, excusez-moi. 0, 0, 0 forcément à cette ligne-là. Forcément à 0 ici aussi. Et là, ça va vous donner du moins 2 et ici du 2. Donc clairement, ça fait bien A, vu que j'ai du 1 quart avec des 2, ça me fait bien du 1 demi avec des 1. Donc j'ai A carré qui est égal à A, ça, ça implique que F est un projecteur. Et maintenant, c'est votre cours qui permet de conclure sur un im de F parallèlement à qu'R de F. Alors là, c'est un peu le défaut de la méthode matricielle. On va pouvoir très facilement déterminer im de F et qu'R de F à partir de la matrice. Très facile à partir de la matrice. Par contre, c'est mon point de... Déjà, opinir les noyaux et les images comme ça, c'est déjà très très bien. Mais si je fais du zèle, c'est à dire que on est dans un espace de polynôme. Donc il faut absolument que votre image et votre noyau contiennent des polynômes. Donc il ne faut pas oublier de repasser des vecteurs colonnes au polynôme. Pour conclure, ici, c'est le petit point subtil de cette méthode. Quand on est dans un espace qui n'est pas R3 ou Rn. Mais ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Par exemple, trouver qu'R de F. Il suffit de résoudre justement quand est-ce que la matrice 1, 0, moins 1, le coefficient de forme du multiplicateur n'est servant pas à grand chose, fois x, y, z est égal à 0, 0, 0. Ça, ça va nous donner une seule équation, entre guillemets, enfin deux. Je vais les écrire, ça fait du x moins z égale 0 et du moins x plus z égale 0, mais c'est la même. Donc ça nous donne du x moins z est égal à 0. Ça nous donne une seule équation qui est x égale z. C'est encore ce que j'appelle un noyau dégénéré. J'espère que vous savez encore les faire, ceux-là. Ça nous donne qu'un vecteur x, y, z appartient à R de F. Si et seulement si, le vecteur x, y, z, donc j'ai dit que x était égal à z, serait écrit z, z, et au milieu, je n'ai aucune information sur y dont je le garde. Ça me fait donc du y fois 0, 1, 0, plus du z fois 1, 0, 1. Voilà, et donc ça, ça implique que qu'R de F. Alors c'est là où il faut être subtil. C'est vecte de 0, 1, 0 dans la base canonique et vecte de 1, 0, 1 dans la base canonique. Donc c'est là où je voulais vous dire qu'il faut revenir à des polynômes. Ça, c'est donc le polynôme x et ça, c'est donc le polynôme x carré plus 1. Et de toute façon, on avait calculé P de x tout à l'heure, enfin pas P de x, mais F de x, et on avait trouvé que F de x valait 0. Donc il est très important de ne pas perdre de vue cette méthode avec le y. Ici, qu'on ne doit pas perdre, parce que vous aviez vu que cette matrice-là, tout simplement, sa deuxième colonne était nulle. Donc c'est forcément un vecteur du noyau. Donc ne perdez pas cette méthode sur ce truc-là. Et on va conclure très très vite sur l'image. Alors je rappelle que l'image de F est générée par les vecteurs, alors par l'image d'une base, donc je l'ai déjà dit, Ip de F, c'est forcément, on ne sait pas si c'est libre, mais c'est Vec de F de 1, 0, 0 dans la base planique, etc., jusqu'à, je mets trop petit point, mais il n'y a qu'un seul vecteur du noyau, F de 0, 0, 1 dans la base planique. Donc en fait, c'est très facile. Une image d'une application inverse, c'est toujours donné par Vec, des vecteurs colonnes qui sont ici. Donc clairement, c'est Vec de ça. Clairement, maintenant aussi, là-dedans, le vecteur nul ne sert à rien, et j'ai deux vecteurs polymères, donc c'est clairement du Vec de 1, 0, moins 1 dans la base planique, et donc c'est du Vec de 1, moins x carré. Et donc la phrase de conclusion, c'est que F est un projecteur sur Vec de 1, moins x carré, parallèlement à Vec de x, x carré, plus 1. Voilà pour notre conclusion. Alors vu l'expression du sujet, je vais effacer mes calculs, et je vous remets juste le sujet 30 secondes, c'était à peu près évident, j'ai obtenu que c'était un projecteur sur Vec de 1, moins x carré, donc c'est la même chose que x carré, moins 1, et on voit bien que c'est x carré, moins 1, multiplié par une constante. Donc là, c'est bien l'ensemble des multiples de ça, donc c'était forcément la projection sur l'espace qui est généré par le Vec. Petit point de détail. Voilà pour ce deuxième type d'exo, beaucoup plus facile, enfin beaucoup moins calculatoire que l'autre type, et pour lequel il faut juste connaître son cours, une projection, c'est une application qui vérifie p carré égale p, et on projette sur him de p, parallèlement à k de p, tout simplement. Voilà pour ça.